En décembre 2019, un virus inconnu apparaît dans le centre de la Chine, à Wuhan. Identifié sous le nom de Covid-19, il se propage très rapidement et l'Europe devient quelques mois plus tard l'épicentre de cette nouvelle pandémie. Tous les pays du continent sont touchés et ils doivent faire face à l'inimaginable, propagation incontrôlée, confinement ou bien encore arrêt de l'économie. L'Union européenne se saisit de l'urgence, mais chaque pays membre paraît jouer sa propre partition sans prendre soin des pays voisins. L'Union européenne semble impuissante face à cette crise inédite. Mais est-ce réellement le cas ? Le microbe de la désunion en Europe est-il de retour, comme l'affirmait récemment Jacques Delors ? Pour répondre à nos questions, Nicole Niezotto, professeure du CNAM, titulaire de la chaire sur l'Union européenne, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Bonjour Nicole Niezotto. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne a échoué dans la gestion de sa crise sanitaire ? Alors dans un premier temps, oui. On peut dire qu'au départ, début mars, jusqu'au 15 mars, les États membres, comme les institutions européennes, n'ont pas été à la hauteur. Les États ont dépensé son compter, ont fermé leurs frontières, ont réquisitionné leurs tocs. La Commission a dit que ce n'était pas grave. La Banque centrale a décroché 30 milliards d'euros. C'était une état de la pin-up. Donc, au départ, un échec de paix. Ensuite, la Commission et les États membres se sont repris. Maintenant, on a un plan de 1 000 milliards, presque 1 000 milliards d'euros, pour aider les États à remonter leur entreprise en difficulté. Et on a vu s'organiser une vraie coopération hospitalière de transfert de malades d'un État à un autre. Donc, oui, l'Union européenne a repris un peu la gestion de la crise. Cela dit, ce qui est clair, c'est que l'absence de solidarité entre les États membres, quand il est question de vie ou de mort, est flagrante. Et même encore aujourd'hui, le 8 avril, un certain nombre de pays, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est-à-dire les Pays-Bas, c'est-à-dire les Pays-Bas, refusent de ce qu'on appelle les coronavans, c'est-à-dire une espèce de mutualisation des têtes que demandent en particulier les Pays-Bas du Sud, durement touchés, ou en Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Alors, quelles leçons tirer de ce drame sanitaire ? Beaucoup de leçons. La première, c'est que l'Union européenne n'est pas faite pour gérer les crises. Elle a été créée pour, au contraire, gérer la stabilité du temps de paix, la prospérité, la négociation, etc. Or, en temps de crise, elle ne sait pas faire. Donc, il faut que ce soit le détail qui soit en première ligne. Mais en revanche, ce qu'il faudrait, c'est que la Commission soit sargée de créer des stops, des stops de vaccins, des stops d'hôpitaux de campagne, de façon à ce que, quand les crises arrivent, les États membres partent au plus urgent et la Commission distribue les surplus de masse, de tests, etc. Parce que cette crise n'est certainement pas la première ni la seule que l'on n'a pas. La deuxième question, c'est qu'il faut arrêter de faire de marcher la priorité de la déclaration européenne. Il faut remettre de la politique au-dessus du marché. Il faut recréer de la solidarité politique et non pas simplement de la solidarité commerciale. Et la troisième leçon, c'est que, c'est un peu la conséquence, jusqu'à maintenant l'Europe est construite sur le droit de la concurrence, je crois qu'il faut installer, instaurer un droit de la solidarité. Et les États-vous, ceux qui ne respectent pas les contrats de la solidarité, par exemple comme les Tchèques qui volent les masques des Italiens, ou comme les Hongrois qui en profitent pour monter carrément une dictature en presse, que ces États-là soient sanctionnés sur un droit de solidarité. Alors, est-ce que vous pensez que le projet européen peut survivre à l'après-Covid-19 ? Il faut qu'il survive, il faut qu'il survive parce que les faillites économiques, la crise économique va être tellement énorme que les États tout seuls n'arriveront pas, ou alors seront deux générations, à surmonter cette crise. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une force collective européenne avec des aides pour les uns et les autres. Mais c'est vrai que cette nécessité de l'Europe ne peut pas effacer la fragilité de l'Europe aujourd'hui, et notamment en ce qui concerne les Italiens. Les Italiens ont été abandonnés trois fois par l'Union européenne, en 2008 pendant la crise économique, en 2015 pendant l'affaire des réfugiés, et maintenant avec le coronavirus. Et donc, on peut craindre que l'Italie décide finalement de quitter l'Europe. Et si l'Italie quittait l'Europe, ce serait évidemment la fin de l'euro, et donc la fin de l'euro. Donc, il faudrait un plan en priorité pour aider la restauration économique de l'Italie, et ensuite, je crois qu'il faut refaire, on ne peut pas recommencer comme avant. On ne peut pas recommencer l'Europe de Maastricht, se faire comme si, ça n'est juste enterré les morts, et recommencer le marché unique de l'euro. Ça n'est pas possible. Il faudrait faire, on a appelé autrefois une conférence de Messie, c'est-à-dire une conférence de refondation de l'Europe, peut-être pas avec les mêmes pays, peut-être sans doute pas sur les mêmes règles, mais je crois qu'il faudrait vraiment réfléchir à une autre Europe si on veut lui donner un sens dans la mondialisation. Merci Nicole Nizoto. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...